Salut, je m'appelle Donatien, je suis un homme âgé d'une quarantaine d'années. Je suis tombée amoureuse de ma propre domestique et voici ce qui s'est passé. Mais avant de raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je posterai une histoire. Je suis mariée à Kate il y a de cela 5 ans. Nous avons un enfant, une petite fille, Kalia. Lorsque Kalia a eu 3 ans, Kate a décidé de reprendre sa carrière d'actrice de cinéma. J'avoue que je n'étais pas d'accord avec cette idée. Je voulais qu'elle fasse autre chose, mais elle m'avait clairement fait comprendre que je ne pouvais pas l'empêcher de faire ce qu'elle aimait. Je n'ai donc pas voulu la contrarier et j'ai accepté qu'elle reprenne sa carrière. Pour information, Kate est une actrice de cinéma très connue, non seulement dans notre pays, mais à l'extérieur aussi. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions encore des étudiants. Moi, j'étais en faculté de médecine et elle, faculté d'art dramatique. Nous sommes sortis ensemble pendant deux ans, puis nous nous sommes perdus de vue. Nous nous sommes revus trois ans plus tard et en ce moment, je n'ai plus voulu la laisser partir. Je l'ai épousée. Mais elle avait déjà commencé une carrière d'actrice de cinéma. Après être tombée enceinte, elle était obligée de faire une pause pour s'occuper d'elle et du bébé. Actuellement, elle a recommencé à faire des tournages dans différents pays. Chérie, je pense que pour le moment, il serait préférable qu'on ait une domestique. Elle prendra soin de Kalia et toi et s'occupera de la maison. Oui, je pense que c'est la solution qui s'ouvre à nous, vu que tu seras absente tout le temps. Excuse-moi mon chéri, pour cette fois, c'est juste pour quelques jours. Ça va aller. Ok, tu sais aussi qu'une domestique ne peut pas remplacer la femme de la maison. Oui, c'est vrai, mais il ne s'agit pas de me remplacer. C'est juste pour t'aider à prendre soin de Kalia et de la maison. Je comprends. Tu es un amour. Le lendemain, avant que Kate ne parte, la domestique qu'elle avait choisie est venue se présenter. Bonjour monsieur, je suis la nouvelle domestique. Madame m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Ah, entrez, asseyez-vous. Merci. Comment vous vous appelez ? Dora, je m'appelle Dora. Au moment où je la questionnais, Kate sortit de la chambre. Ah, chérie, la domestique est déjà là. Oui, mon amour, je m'apprêtais à t'appeler. Elle vient tout juste d'entrer. Ok, je suis ravie qu'elle soit arrivée à l'heure. Kate se dirigea vers la domestique qui était assise de l'autre côté. Elles discutèrent des dernières modalités pendant un moment. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années, assez présentable et je ne le cacherai pas. Très jolie. Ce qui se dégageait en elle a priori, c'était cette douceur que l'on percevait dans sa voix et même dans sa démarche. Lorsque je la regardais, je suis tout de suite qu'elle ferait une excellente nounou pour Kalia. Selon le contrat, elle devait habiter avec nous parce qu'il était question qu'elle soit là en plein temps. Une semaine après, Kate s'envola pour l'Afrique du Sud. Après avoir passé plusieurs jours avec la domestique à la maison, mes craintes se sont estompées. J'avais maintenant plus confiance en elle, surtout qu'elle a su s'y prendre avec Kalia qui adorait passer du temps avec elle. Papa, quand est-ce que maman revient ? Très bientôt, ma puce. Elle me manque énormément. Moi aussi, elle me manque, ma puce. Heureusement que Dora est là pour nous. Oui, papa. Dora est très gentille. Viens, ma puce. Il est l'heure d'aller dormir. Ne vous dérangez pas, monsieur. Je vais de ce pas la mettre au lit. Merci, Dora, mais je vais le faire ce soir. Très bien, monsieur. J'allais déposer Kalia dans son lit. J'avoue que j'étais parfois perturbée de voir une autre personne en dehors de ma femme s'occuper de notre fille. Mais hélas, j'aurais descendu dans la cuisine pour faire une tasse de café et je fus surpris de voir Dora. Que fais-tu là ? N'es-tu pas fatiguée ? Tu as certainement besoin de te reposer. Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste prendre une tasse de café. Ah, ok. Moi de même. Je fais alors deux tasses ? Oui, merci. Nous avions bavardé pendant un long moment de plusieurs sujets captivants et je remarquais que Dora n'était pas stupide comme elle en avait l'air. Bien au contraire, elle était très intelligente. Nous avions même plusieurs points en commun. Elle se leva subitement alors que je la dévisageais du regard et elle s'en alla se coucher. Bonne nuit, monsieur, dit-elle. Je la regardais partir sans dire un mot. C'est la sonnerie de mon téléphone qui réveilla mon esprit noyé dans mes pensées. C'était Kate qui appelait. Allô ? Comment vas-tu, ma chérie ? Je vais bien, mon amour. Comment ça se passe à la maison ? Ça va, tout est cool. Comment va Kalia ? Elle me manque tellement. Elle va bien, tu lui manques aussi énormément. Elle ne cesse de demander quand est-ce que tu reviendras. Dis-lui que je serai là dans deux semaines. Deux semaines de plus ? Mais Kate, tu m'avais fait comprendre que ton tournage se ferait seulement pendant une semaine. Excuse-moi, chérie. Il y a eu beaucoup d'imprévus et je suis obligée de privilégier l'intérêt général. C'est vraiment dommage. Je trouvais que c'était en quelque sorte un abus de sa part. Comment pouvait-elle abandonner sa fille pendant plusieurs semaines ? Cette situation ne m'enchantait guère. Je me sentais de plus en plus seule et Kalia aussi ne supportait plus de vivre sans sa maman. Deux semaines se sont écoulées et Kate n'était toujours pas là. Par contre, Dora était d'une bonne compagnie pour Kalia et moi. Lorsque je rentrais du boulot tout épuisée, elle était toujours là pour satisfaire tous mes besoins. Les week-ends, nous allions tous les trois au restaurant, question de s'amuser un peu. Après tout, Dora faisait déjà partie de la famille. Ce samedi, nous nous étions tellement amusés que lorsque nous rentrions, Kalia était déjà endormie. Dès notre arrivée, je la déposais directement dans son lit. Je me rendis immédiatement à la cuisine pour prendre un verre d'eau et Dora était là. Je me mis là, tapis dans l'ombre et je commençais à la désirer. Quelques instants après, elle se retourna et me vit. Dis-moi, Dora, ai-je dit, en m'avançant vers elle, as-tu quelqu'un dans ta vie ? Non, monsieur, pour le moment, je préfère ne pas y penser. Pourquoi ? Tu es une belle jeune femme. Il y a certainement des hommes qui te font la cour. Oui, mais honnêtement, je ne veux pas d'une relation pour le moment. Je comprends. Parle-moi un peu de toi, Dora. Vous parlez de moi, monsieur ? Ah, je vous assure que ma vie est vraiment ennuyeuse. Je n'ai pas grand-chose à dire. Elle me fit un long récit de sa vie et pendant ce temps, je la regardais. Je l'admirais et je la désirais. À un moment donné, je ne sais par quelle alchimie je me suis retrouvée en train de m'embrasser. Elle avait naturellement répondu à mon baiser, puis nous nous sommes laissés aller. Et maintenant, je pense que je peux me faire le moment, j'اهire. Sous-titrage FR ?